L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mauro Poggia, conseiller aux Etats concernant le refus de l'élargissement des autoroutes Béatrice. Bonjour Mauro Poggia, vous n'avez pas trop mal à la joue ce matin ? Non, je ne pense pas que c'est une claque en tant que telle, même si effectivement on s'est investi avec mon collègue Broulis et l'ensemble des milieux économiques pour que cette plus-value pour la région soit acceptée par la population, c'est une déception, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Refus à 53% au niveau Suisse, 57% à Genève alors que Genève en bénéficiait et dans le détail on se rend compte que les communes qui ont bénéficié le plus à Genève l'ont toutes refusées, ça veut dire quelque chose ça quand même ? Ça veut dire que le message est mieux passé du côté des opposants que de ceux qui étaient favorables, je pense qu'effectivement on a vu une campagne assez anxiogène qui mettait en avant le fait, qui est pour moi faux, que cet élargissement allait surcharger l'ensemble des communes avoisinantes en encourageant un afflux de véhicules, alors qu'au contraire les autoroutes sont là pour que les véhicules roulent dessus et ne sortent pas, on a tous été pris dans des bouchons, le premier réflexe c'est d'essayer de voir quand on peut sortir de l'autoroute pour essayer d'éviter le bouchon et c'est précisément ce qui surcharge les communes. Donc effectivement il y a une position assez, j'allais dire, schizophrène de la part de la population et Genevoise aussi où quelque part on exprime un refus pour des projets et celui-là ne coûtait pas un sou à Genève, il faut le relever, mais d'autre côté est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices qu'impliquent un certain vote ? On se rend compte que la population roule en véhicule individuel et que de manière générale en Suisse, la population n'est pas prête à renoncer à la mobilité individuelle et même si elle le voulait, la mobilité en transport public n'est pas prête à prendre ce transfert modal. Mais ce vote signifie aussi que pour le peuple la voiture n'est plus la solution, l'unique solution au problème de mobilité, c'est aussi cela que ça veut dire ? Ça veut dire bien sûr et même ceux qui étaient pour ce projet l'ont dit, leur but ce n'est pas d'encourager la voiture, c'est de trouver des solutions intermédiaires. On le sait, pour la région lémanique, la seule alternative est le train entre Genève et Lausanne et il n'y aura pas de deuxième voie, même avec la meilleure volonté du monde, parce que tout simplement ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est des moyens techniques et le temps nécessaire pour réaliser un projet. On a du retard, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui c'est une réalité et rien ne sera fait avant 2050. Donc on va évidemment essayer de raccourcir les délais, mais que les gens sachent que les bouchons seront encore une réalité sur cette autoroute pour bien longtemps. Et ce qui est intéressant aussi de regarder dans la topographie, la typologie plutôt des votes, ce sont les jeunes qui se sont très majoritairement positionnés contre ce projet pour les autoroutes, ça aussi ça signifie quelque chose ? Bien sûr, je pense que tout le monde entend le fait que la voiture n'est plus le moyen de transport. Vous entendez, mais vous ne les écoutez pas, puisque dans les faits, ce n'est pas fait. Non, non, pas du tout. Il ne s'agissait pas de créer une nouvelle autoroute ou d'étendre une autoroute, il s'agissait d'élargir là où il y a des goulets d'étranglement, je rappelle 2% de la totalité de nos autoroutes suisses, d'élargir à 3 voies pour éviter ces goulets d'étranglement qui génèrent des nuisances et de la pollution, beaucoup plus qu'un véhicule qui roule à... Mais de ça, le peuple ne veut pas. Alors, ils ne le veulent pas, on en prend acte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ? On ne peut rien leur offrir immédiatement comme alternative. De la même manière que l'on vote massivement à Genève pour que l'on fortifie l'offre des transports publics, c'est une très bonne chose, mais est-ce que notre réseau routier, où la plupart des transports publics ne sont pas en site propre, va pouvoir supporter les réponses dont notre population a besoin ? J'en doute, j'espère évidemment, parce que personnellement, je vais toutes les semaines à Berne et j'y vais bien sûr en train. J'y allais il y a 12 ans lorsque j'étais au Conseil national, je vois la différence, je vois qu'il y a systématiquement des trains retardés, des trains annulés, et donc ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça ne veut pas dire que je vais prendre la voiture pour autant, mais cela veut dire qu'il y a aujourd'hui 75% de la population qui se déplace avec un moyen individuel de transport, et ça ne peut pas changer du jour au lendemain. On vous sent un peu amer quand même, Moropo Gias, ce matin. Oui, je pense qu'on a laissé passer une occasion, non seulement de réaliser un projet qui répond à un besoin, et qui est un bienfait, même dans le sens de ceux qui s'y opposaient, contrairement à ce qu'ils ont indiqué. Et d'un autre côté, cela donne un mauvais signal à Berne, auprès de laquelle on se plaint constamment de délaisser l'arc lémanique. Aujourd'hui, Genève est de plus en plus loin de Berne, je dirais, de plus en plus proche de la France, paradoxalement. Et donc, ce n'est pas une bonne chose pour notre suissitude genevoise, qui est encore une belle réalité. Les présidents du centre et du DC appellent même à ne plus financer les projets routiers en Suisse romande. Bon, ça c'est un coup de gueule, je dirais, mais ça ne se fera jamais de manière aussi ouverte, ça se fera de manière sournoise. Lorsqu'il y aura des votes, et lorsqu'il faudra choisir où mettre de l'argent, eh bien, on le mettra ailleurs, d'autant plus que les deux cantons lémaniques sont des cantons qui se portent bien financièrement, quoi qu'en disent certains. Et donc, on leur dira, mais prenez l'argent chez vous si vous voulez faire quelque chose. Pour terminer, tout de même, cet élargissement, il y avait été accepté par une majorité claire au Parlement. On voit un refus clair du peuple. C'est quand même dérangeant que le Parlement soit à ce point en opposition avec l'avis du peuple. Oui, je ne suis pas certain qu'il fallait dire autre chose que non, nous ne voulons pas ces projets-là pour la population qui s'est exprimée, avec le taux de participation que l'on sait. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que les gens sont prêts à laisser leur voiture au garage pour prendre les transports publics du jour au lendemain. Cela veut dire qu'il faut, évidemment, accentuer encore et encore nos efforts et les moyens nécessaires pour les transports publics. Et cela est déjà acquis. Je pense que ceux qui étaient pour ces projets n'ont jamais voulu opposer la route à d'autres moyens de transport. Ils continueront dans ce sens. Malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un mauvais signe que l'on donne à Berne. Merci beaucoup, Mauro Poggiac, conseiller aux États d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada